Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 1 et 2 de la page 7 sur les équations d'une droite. Alors, regardons l'exercice 1, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ici, ils nous disent, voici quatre droites décrites par une équation sous la forme générale. Détermine les coordonnées à l'origine de chacune de ces droites, ainsi que le signe de leur pente. Ici, je vais premièrement faire un résumé, ou bien une petite révision. Donc, j'écris ici équation d'une droite. Donc, j'écris équation par avec S parce qu'il y en a plusieurs formes d'une droite. Il y a plusieurs formes de l'équation. On va les voir une à une. La première forme, c'est ce qu'on appelle la forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle. C'est celle que je vous suggère d'utiliser. Si vous voulez trouver la règle d'une droite, utilisez toujours la forme fonctionnelle. La forme fonctionnelle, qu'est-ce que ça me dit ? C'est Y est égal à AX plus B. Alors, la signification de A, c'est quoi ? La signification de B, c'est quoi ? A, c'est la pente. La pente, ou bien le taux de variation. La pente, ou bien le taux de variation. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. C'est là où la droite touche l'axe des Y. À l'origine. L'origine. L'autre forme, c'est la forme symétrique. Je l'écris ici. Forme symétrique. La forme symétrique. Cette forme-là, parfois, est très intéressante. Quand on a, par exemple, l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. C'est ce qu'on appelle les coordonnées à l'origine. Eh bien, la forme symétrique, c'est quoi ? C'est X sur A plus Y sur B égale à A. La signification, maintenant, de A, ce n'est pas la pente. A, c'est abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Et puis, le B, eh bien, ça reste ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Quand vous entendez coordonnée à l'origine, c'est l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle coordonnée à l'origine. Quand il y a des exercices qui vous disent, détermine les coordonnées à l'origine, eh bien, il vous parle de l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Coordonnée à l'origine. Donc, quand on parle de coordonnée à l'origine, c'est abscisse à l'origine et ordonnée à l'origine. Troisièmement, attendez, avant de finir, la pente, comment, quand j'ai la forme symétrique, comment je trouve la pente ? Ici, on va faire pente égale. La pente, c'est quoi ? Eh bien, c'est moins B qui divise A. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez ajouter dans votre aide-mémoire. A c'est quoi ? B c'est quoi ? Et comment je calcule la pente avec la forme symétrique ? Maintenant, la troisième forme, c'est la forme générale. Forme générale. Et la forme générale, c'est quoi ? C'est ax plus by plus c égale 0. Toujours, ça doit être égal à 0. Si vous avez un chiffre ici, ou des termes, vous devez les ramener tous dans un seul côté. Alors, vous voyez que j'ai mis A, B ici en majuscule. Et là, comment on calcule la pente, l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine avec la forme générale ? Eh bien, on va les mettre ici. Quand j'ai la forme générale, la pente, voilà comment on la calcule. La pente, la pente est égale. C'est moins A sur B. Abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Et bien, comment je la calcule ? C'est moins C sur A. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Et bien, comment je la calcule ? C'est moins C sur B. Donc, voilà les informations que vous devez connaître pour les équations d'une droite. Comment je calcule l'ordonnée à l'origine. Comment la signification... Les trois formes et la signification de chaque paramètre pour chaque forme. Et comment je peux trouver l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine et la pente. C'est très important, ces trois-là. Des trois formes, vous devez toujours savoir comment trouver les autres. Alors, revenons maintenant à l'exercice. Ici, ils nous disent ce sont des formes générales. On le voit bien, c'est 3X moins 6Y plus A égale 0, etc. Ils me disent de trouver l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine et le signe de la pente. Alors, je vais partir à une autre table, à notre tableau. Donc, ce, je vais la dépasser, ça n'a rien à voir. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, ils me disent de trouver l'abscisse à l'origine. Pour trouver l'abscisse à l'origine, qu'est-ce que je vais faire ? J'écris mon équation 3X moins 6Y plus 1 égale 0. La règle de la forme générale, c'est quoi ? C'est AX plus BY plus C égale 0. C'est ça la forme générale. Donc là, la première chose, je vais identifier mon A, mon B et mon C. Donc, le A, c'est le nombre qui multiplie le X, c'est 3. Le B, c'est le nombre qui multiplie le Y, c'est moins 6. Et le C, c'est le nombre qui reste tout seul, c'est le A. Et maintenant, je trouve l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, on a dit comment on la trouve. C'est ce que j'appelle moi X origine, parce que c'est ça, l'abscisse, c'est X origine. C'est moins, on a dit moins C sur A. Et là, je vais le calculer. Donc là, l'abscisse à l'origine, X origine, ou bien XO, c'est moins. C, c'est quoi ? C'est 1. Sur A, c'est 3. Donc, c'est moins 1 tiers. Donc, je l'écris ici, moins 1 tiers. Maintenant, ordonnée à l'origine, c'est YO. Y origine est égale à moins C sur B, que je peux écrire ici. Maintenant, je calcule Y origine est égale à moins C, c'est combien ? C'est 1. Sur B, B, c'est combien ? C'est moins 6. Et là, j'ai fait moins, ça me donnera moins 1 sur moins 6, ce qui me donnera 1 sur 6. Parce que les moins vont partir, ça me donnera 1 sur 6. Signe de la pente, pour trouver la pente, je vais faire la règle de la pente. Pente, c'est quoi ? C'est moins A sur B. Et bien là, j'écris pente est égale et j'enregistre son signe. Donc, pente est égale à moins. B, c'est combien ? C'est moins 6. Sur, pardon, moins A. Moins A, donc je dois faire le A. A, c'est quoi ? C'est 3. Donc, je vais pouvoir 3 sur le B, c'est moins 6. Moins, ça me donnera maintenant moins 3 sur moins 6. Le moins, moins vont partir, ça me donnera 3 sur 6, qui est égal à 1 demi. Donc, je peux écrire ici le signe C. Donc, j'écris 1 demi et le signe C positif. On va faire une deuxième et c'est tout. Donc, je vais faire celle-là, parce que vous comprenez maintenant, je vais effacer tout simplement celle qui est en roue. Je ne sais pas, tout est effacé. Et puis, je l'écris, donc A, B, C, 1, c'est tout ça. Donc, tout ça, bien sûr, doit disparaître. Donc, ça, c'est tout ça. Et je vais écrire maintenant l'autre. L'autre, c'est 2X moins 4Y moins 45 égale 0. Alors, le A, c'est 2. Le B, je le vois, c'est moins 4. Le C, c'est moins 45. Et là, maintenant, la même chose, j'écris X origine, ou bien XO, c'est combien? C'est moins 6, c'est combien? Moins 45. Sur le A, c'est 2. Eh bien, ça ferait moins, moins, c'est plus, ça me restera 45 sur 2. Donc, ça, c'est 45 sur 2. Maintenant, YO. Y origine est égal à... Je vais effacer ça pour que je laisse l'espace. Donc, YO, c'est quoi? C'est moins 6, c'est combien? Moins 45. Sur le B, le B, c'est moins 4. Ça me ferait maintenant, ce moins et ce moins vont partir. Il me reste un moins, donc c'est moins 45 sur 4. Si une fraction qui se ne simplifie pas, ça va rester moins 45 sur 4. Maintenant, la pente. J'écris pente égale moins AAC2 sur B. B, c'est moins 4, qui va me faire en fait tellement moins 2 sur moins 4. 2 sur 4, qui est 1,5. C'est un autre 1,5. Donc, ça, c'est 1,5. Ça veut dire positif. Donc, je vous laisserai faire les autres parce que c'est facile. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, j'efface tout ça. Alors, cet exercice-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ici, c'est une petite résolution de problème. OK, on va faire comme ça. Ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Donc, ils me disent, l'ordonnée à l'origine de la droite RS est 1. Sachant que l'accroissement des abscisses du point R au point S est de 2. Et que l'accroissement des ordonnées du point R au point S est 3. Trace la droite dans un plan cartésien. Alors, ici, ils me donnent les accroissements. Ils me disent premièrement que l'ordonnée de la droite, c'est 1. Ça veut dire que là où ça touche l'axe des Y, c'est 1. Donc, je vais faire ça. C'est mon 1. Ça, c'est 1. Ça veut dire que j'ai ma droite. Il passe par ici. Ben, eux, ils me disent les accroissements. Les accroissements, c'est quoi, en fait? Ben, accroissement des abscisses. Donc, j'écris ici, accroissement des abscisses. Alors, abscisses, c'est quoi, en fait? C'est les X. Ça veut dire tout simplement, c'est un avancement. Comment j'avance horizontalement? Donc, j'écris ici, déplacement horizontal égale à déplacement horizontal. C'est ça ce que ça veut dire, un accroissement horizontal. Et puis, accroissement, accroissement des ordonnées, accroissement des ordonnées, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire déplacement, déplacement. Comment je vais me déplacer? Verticalement. Alors, ici, ils me disent, ben, le droit RS, sachant que l'accroissement des abscisses du point R au point S. Donc, mon point R est ici. Est-ce qu'ils ne m'ont dit pas où? Ben, je vais le prendre là où, dans l'ordonnée à l'origine. Il est de 1. Ils me disent quoi? L'accroissement, ça veut dire, je me déplace de combien pour arriver à S? Je dois me déplacer horizontalement de 2 unités. Ça est 2. Mais je vois plus, ça veut dire, je vais me déplacer vers la droite. Si c'est négatif, par exemple, moins 2, je dois me déplacer vers la gauche. Donc, ils me disent, pour trouver le S, tu dois te déplacer horizontalement de 2 unités et verticalement, accroissement des ordonnées de 3. Eh ben, je vais me déplacer de 2. Donc, je suis à R. Je me déplace de 2. Donc, ça, c'est 1, 2. Donc, je suis ici. Et je me déplace verticale de 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, je suis ici. Donc, c'est ça mon point S. Et là, je trace ma droite. Donc, quand vous avez les accroissements, ça vous facilite vraiment, là, le traçage de la droite, tout simplement. Voilà. Prenez un point, en général, l'ordonnée à l'origine. Et puis, vous faites vos déplacements. Je me déplace, par exemple, ici, de 2 unités. Et je monte de 3 unités pour trouver ma droite. Donc, voilà pour ces deux exercices. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter. Merci.